... Et puis les petites batteries, ce sont toutes les piles bâtons, boutons, quel que soit leur format ou leur puissance, et les petites batteries. On les trouve dans les télécommandes, les jouets pour enfants, les réveils, les pendules, les appareils photonumériques, les téléphones portables. Chaque foyer en possède en moyenne 75. Bien les trier, c'est important car elles contiennent des substances nocives pour l'environnement. Pour cela, il suffit de les stocker dans une boîte. Et dès que vous pouvez, allez les déposer dans un point de collecte agréé. On les trouve dans les magasins, les écoles, les centres de recyclage. Il en existe plus de 50 000 en France, donc forcément un près de chez vous. Une fois collectées, les piles sont transportées vers des centres spécialisés pour être triées par catégorie de taille ou de nature, saline, alcaline. Elles vont ensuite subir plusieurs phases de transformation, dépollution, croyage, avant de rejoindre les filières de recyclage. Elles deviendront alors des fourchettes, des canettes et même des pièces de voiture. Chaque année en France, plus d'un milliard de piles sont vendues. C'est beaucoup, mais moins de la moitié est recyclée. C'est trop peu. Alors prenez le réflexe et pour moins consommer, pensez aux piles rechargeables. C'est un peu plus cher à l'achat, mais leur durée de vie permet au final de faire des économies. Pour trouver facilement et rapidement le point de collecte le plus proche de chez vous, téléchargez l'application TriPratiq pour tout savoir sur la gestion des déchets sur la Coda. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada